La conférence B3 Build Back Better sur le thème des apports des acteurs de l'assurance au faire et reconstruire mieux a réuni plus de 150 participants dans l'auditorium de la FFA sur l'ensemble de la journée du 8 septembre 2017. Elle a été organisée par la Mission Risques Naturels, l'Agence Qualité Construction et l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles avec le concours de la Fédération française de l'assurance, de la Compagnie des experts et de la Fédération des sociétés d'expertise. Cette dernière partie constitue un résumé des présentations d'exemples de bonnes pratiques étrangères faite en introduction de la conférence par des représentants de trois pays européens, l'Espagne, la Norvège et la Suisse. Ces exposés ont été suivis par la présentation de résultats d'études techniques menées en France puis par des échanges qui ont permis de mettre en évidence la nécessité de passer de l'expérimentation à l'opérationnel. Les dommages dus aux éléments naturels nous préoccupent davantage. Ce type de dommages semble avoir tendance à augmenter et exige des efforts particuliers de prévention. Il existe trois dangers principaux. Crue, anodation, grêle et vent. Le climat n'est pas responsable à lui seul de l'augmentation des dommages. L'imperméabilisation croissante des sols empêche l'absorption de l'eau et les modes de construction fragiles comme l'isolation et la technologie solaire augmentent la vulnérabilité des bâtiments. Par exemple, dans une haute vallée de Grison, près de Saint-Moritz, plus de la moitié des capteurs et panneaux solaires ont été endommagés à cause de la pression de neige au cours de l'hiver 2014-2015. Notre union de réassurance a tout d'abord analysé dans un rapport de 50 pages des données de dommages dus aux éléments naturels et aux incendies. Par la suite, des projets de recherche émanent également de la Fondation de prévention ont permis à celle-ci de déduire les mesures et actions à prendre. Le rapport sur le répertoire de protection des éléments naturels également représenté ici a ainsi par exemple vu le jour, avec pour résultat qu'aujourd'hui, chaque matériau de construction indispensable utilisé en Suisse pour les façades, les toits et les stores doivent être certifiés. En Suisse, toutes les communes sont répertoriées sur les cartes d'enjeu depuis au moins dix ans. Avec notre plateforme nationale de prévention intitulée « Protection des dangers naturels », nous proposons un fantastique instrument de prévention. Cette plateforme est le fruit d'une collaboration avec, entre autres, la principale association d'ingénieurs et architectes SIA et l'association de propriétaires de bâtiments. Vous avez besoin de l'assistie de l'assistissement du risque pour prendre les décisions correctes. Je travaille avec les autorités locales et les publicités, et bien sûr, avec le gouvernement. Je pense qu'ils ont passé six mois collecté les données, et c'est la photo qu'ils ont. Et puis, ils arrivent à moi, nous avons fait le projet pilot. Et je vais maintenant montrer, après recevoir toutes les données de l'assistissement, comment l'appliore a l'appliore. Donc, c'était la photo qu'ils ont. Et après tout l'assistissement de l'assistissement, c'est la photo. «Build Back Better » est aussi sur le soutien de l'assistissement. La conclusion du projet de l'assistissement est que, ils ont appris leur comprément de l'assistissement de l'assistissement. En France, vous pouvez faire le même chose. C'est ce que nous compréons que c'est le plus utile pour construire de l'assistissement et construire des connaissances de risques. C'est un très concret et efficace de comprément de comprément comment utiliser votre argent de la meilleure façon et comment construire de l'assistissement de l'assistissement de l'assistissement. Nous couvrons des risques naturels et des risques anthropiques, mais la plupart, 93% de notre perte, sont à cause naturelle. Et notre risque star, c'est l'inondation, qui est presque 70%. On peut utiliser aussi les données de l'assurance pour cartographier ou pour cartographier mieux où sont les risques. En utilisant les données de l'assurance et de notre sinistre, on pourrait raffiner la cartographie et on pourrait tenir en compte des facteurs tels que les inondations pluviales et pas seulement le fluvial. Le guide pour la réduction de la vulnérabilité des bâtiments, aussi pour vous, que face aux risques d'inondations que nous venons de présenter cet été. La nouveauté est que nous avons utilisé notre donnée de perte moyenne par inondation pour établir l'estimation réelle des coûts et pour faire une analyse des coûts de bénéfice en tenant en compte les différents niveaux de l'eau dans l'habitation et les caractéristiques de la maison. Et savoir quelles sont les possibilités dans chaque cas les plus convenants et les plus affordables. les plus intervenants de taille, les plus disponible d'une certaine part?... ... Sous-titrage FR ?